Bonjour, pour arriver à une souveraineté en matière d'industrialisation et de production alimentaire, l'État va promouvoir et accompagner des champions nationaux. Assurance du ministre en charge de l'industrie et du commerce, Dr Seringé Diop, est au micro de Ismaïla Marcel Kouli. En vue de renforcer la valorisation de nos produits, le ministère de l'industrie et du commerce entend, conformément à notre projet, promouvoir le développement d'un tissu industriel, en nous basant sur la transformation des produits de terroir et sur la promotion des champions nationaux sénégalais. C'est pour ça que je me réjouis de la présence de nos industriels aujourd'hui. Il est nécessaire d'avoir des champions sénégalais que nous allons promouvoir, encadrer, pour assurer nos souveraineté nationale en matière d'industrialisation de production alimentaire. Afin de matérialiser cette vision, le gouvernement entend œuvrer pour une industrialisation structurée, FRL, basée sur la valorisation et la transformation des richesses et ressources identifiées dans chacun des huit pôles de développement industriel. D'abord, à travers huit zones industrielles et huit agropôles, ensuite des 14 régions, ensuite des 45 départements, qui seront tous équipés justement de zones industrielles et d'agropôles. Ces agropôles auront pour vocation de servir d'incubateurs d'entreprises et offrent des installations et des services d'appui aux chaînes de valeur de l'agro-industrie afin de promouvoir l'agriculture commerciale et de renforcer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés nationaux et internationaux. Il est important de souligner que ces zones industrielles font partie d'un ensemble de projets à forte valeur ajoutée, créateurs de richesses et d'emplois. La transformation de l'agriculture servira, entre autres, de faire de l'ence à la structuration de l'économie, c'est-à-dire de l'industrialisation et du commerce. Permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler nos concitoyens du Sénégal comme de l'extérieur, d'engager toutes nos forces afin de traduire en actes concrets notre ambition commune de mener notre pays vers le progrès et la souveraineté. Le Sénégal regorge d'atouts réels et d'accès importants, de ressources humaines exceptionnelles. Au Sénégal comme à l'étranger, qu'il s'agisse d'agro-industrie, de maraîchage, de volu, de pêche, de tourisme et d'artisanat, de ressources pétrolières et gazières et minières. Notre pays ne manque pas de richesses. Les multiples ressources dont il dispose offrent des possibilités d'éclosion et de pérennisation d'économies de proximité, ainsi que de PME et PME dynamiques et fructueuses. Cependant, l'exploitation des ressources et potentiels terrestres a optimisé. Soyez rassurés que l'État sénégal ne ménagera aucun effort pour accompagner les acteurs économiques vers la croissance et la pérennité. Le ministre en charge de l'Industrie et du Commerce a tenu ses propos lors du Conseil national de la consommation tenu vendredi. D'ailleurs, les nouveaux tarifs des denrées de première nécessité seront appliqués dès ce lundi 24 juin. Son et tout, merci de votre fidélité.